Des impressions, ça rend compte? Des impressions sur la match? Ça n'a pas été… Tu sais, en première période, il y a eu beaucoup de punitions. Ça fait qu'on n'était pas capable de jouer à 55. Ensuite, d'être ça au milieu de la deuxième, en jouant à 55, on a pris un bon tempo. La troisième période, ça a été à l'affaire de Gabriel Girard. Il a eu beaucoup de succès contre Jonquière dans les années passées. C'est un gars qui a de la famille ici. C'est un gars qui a volé des matchs ici à Jonquière. Il a été très dur à battre ce soir. Il a fait de bons arrêts. Ce n'était pas juste des lancers. Je pense qu'en troisième, il a eu des lancers déviés tous. Il a été très bon. Ce soir, c'était sa partie. Mais comme je te dis, il a été bon, Jonquière. Je sais qu'il y a une année qu'il a éliminé. Peut-être, le soir, il était dedans. Tout allait pour lui. Ben, dirais-tu que vous avez été battu uniquement par un bon gardien de nous ou également par une exécution qui n'était peut-être pas là ce soir? Ouais. C'est quand même la première moitié du match? Comme je te dis, la première moitié du match, ce qui était difficile, c'est parce qu'il y a eu quand même quelques punitions. Puis après ça, il y a des joueurs qui n'embarquent pas en désavantage numérique, donc ils embarquaient froid. Tu sais, l'exécution n'était pas à son meilleur niveau. C'est vrai. C'est vrai. Oui, je pense qu'on est capable d'avoir une meilleure exécution que ce soir. Mais nonobstant ça, sans exécution, c'est un match où les chances sont présentées. Normalement, on les gagne ces matchs. Ce soir, c'est eux qui l'ont eu. Ça a beaucoup remanié Triglio aussi. Ça a-tu pu jouer? Je sais qu'en troisième période, il n'y a pas toujours pas. Je sais pas. Il y a remanié en troisième. En troisième. Tu sais, je l'ai remanié en troisième surtout. Après ça, j'ai essayé de faire jouer tout le monde au début de match. Tu sais. Alors, j'ai monté Gabriel Boudreau avec Carpentier puis Gratton à l'aile droite. Ça a été bon. Ça a été sauvé, tu blessé? Je ne suis pas souvenu de l'avoir en troisième. Non, il n'a pas blessé. Non, il a laissé sa place. Ce soir, j'ai mis d'autres joueurs avant lui. Évidemment, toi, tu es content quand-même. Bien fait. C'est pas bien bon. Bien fait. Très, très bien fait. Demain, penses-tu faire des changements à l'avènement? Peut-être. On va regarder ça comme faut. Il y a des possibilités. Puis Jean-Michel Bolduc, en deuxième période, il a laissé savoir son mécontentement sur le banc. Toi, comme coach, voir un vétéran faire ça brasser s'il est coéquipé. Moi, je trouve ça. Il a essayé de réveiller quelque chose. Michel a du leadership aussi. C'est pas la première fois. C'est parce qu'il y a moins de monde dans les astrales. Puis, il criait peut-être plus fort. Mais, tu sais, on est habitué à... ça a déjà arrivé là, à venir jusqu'à maintenant. Mais là, ce soir, c'était un petit peu moins de monde. Donc, on l'entendait un peu plus. Mais c'était pas sa première fois. Puis, souvent, ça a un bon effet. Donc, c'est ça. Bien, encore une fois, le miracle de ton trio pour l'exposé va pas fonctionner. C'est ça. Fait que... Mais, tu sais, je veux dire, eux autres, oui. Puis, c'est certain ce soir. Il y avait quand même trois trios, là. C'est à court donner. Et c'est sûr que le trio de Chaput est habitué de nous donner des victoires ici. Maintenant, il y en a d'autres aussi. Il y a d'autres joueurs, tu sais, dans cette équipe-là. On dit qu'on a de la profondeur au niveau des scorers. Mais ce soir, comme je te dis, Gérard a été... il a été impeccable. On a essayé beaucoup. On est le 16 décembre. C'est votre première défaite à la maison depuis le début de la saison. Pas nécessairement être... surtout de la façon dont vous avez joué. Pas de 100 mètres pâchés non plus. Non, mais, tu sais, il faut que ça arrive aussi. Tu sais, pas perdre, pas perdre, pas perdre. Puis, tu sais, il y a des victoires... des défaites comme ça. Tu sais, ça fait juste regrouper les gars. Puis, après ça, bien... Tu sais, on repart pour d'autres choses. Puis, le classement va être encore plus serré. Puis, c'est comme ça. Ça va être encore plus intéressant. De toute façon, il faut qu'il nous arrive toutes sortes de situations dans les séries. Si on ne connaît pas de situations difficiles, c'est toujours un danger quand t'arrives les séries nettoires. Puis là, à l'année jusqu'à maintenant, tout est fait pour nous autres. Puis, on sait que les autres formations ont de bon... On n'a pas d'alignement aussi, sur papier. Alors, tu sais, mais encore une fois, ce soir, on double le nombre de lancers. On double les chances de compter. Puis, c'est juste que... Encore une fois, en début de match, si ça n'a pas été de la casse, ça peut-être même 2-0 en début de match. C'est la première fois qu'on donnait beaucoup de lancers à l'adversaire, en première période. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Ça porte-tu un peu les débuts de match? Non, moi, je trouve pas qu'on a toujours des mauvais débuts de match. Il y a encore une fois que vous avez donné le premier but à l'adversaire. Mais là, ça n'a pas changé. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Vous donnez le premier but. Comme ça, c'est vrai. Des fois, ça vire souvent devant, mais là, ça... OK. 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 OK.